Bonjour à tous, je m'appelle Sariq Forgy, je travaille dans la société Parker Anifin à Rennes et je suis en charge de la modélisation et de la simulation numérique. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'une petite partie de mon travail qui est la simulation numérique appliquée au cas particulier des élastomères. Si on se place dans un contexte industriel de développement de nouveaux produits, une entreprise, quel que soit son secteur d'activité, si elle n'est pas en phase de monopole, elle va être confrontée à différentes contraintes, notamment vis-à-vis de ses concurrents en termes de compétition et de prix de revient. Elle va donc devoir développer ses produits avec la meilleure qualité possible dans des délais toujours de plus en plus courts et à des coûts toujours de plus en plus bas. Donc pour répondre à ses exigences, elle va devoir limiter son nombre d'itérations de design qui visent à obtenir les performances ciblées. Et si on regarde d'un petit peu plus près la vie d'un projet, on se rend compte que la possibilité de modifications sont énormes en début de projet et plus on va avancer, vont être quasiment nulles. En parallèle de ça, les coûts et les temps de modification vont eux exploser. Il faut aussi garder en tête que la connaissance qu'un concepteur va avoir de son produit, au sous-début, elle est assez faible et va augmenter au fil du projet. Donc aujourd'hui, la simulation numérique est apparue comme un facteur clé et incontournable de développement pour répondre à toutes ces exigences et va devoir être de plus en plus précise pour répondre à ces problématiques. Pour obtenir cette précision de simulation, il va falloir que les données et notamment les lois de comportement soient réellement adaptées aux simulations. Donc on va différencier plusieurs types de comportements mécaniques. Le plus simple, c'est l'élastique. Ils présentent une réversibilité totale, qu'ils soient linéaires ou non linéaires. Le suivant, c'est les solides élastoplastiques, qui eux vont être élastiques en petite déformation et présenter une déformation permanente par un certain seuil. Les viscoplastiques vont eux être identiques aux précédents, mais avoir une plasticité qui dépend du temps. Et un quatrième, qui est le viscoélastique, qui n'a pas ou peu de plasticité et une forte dépendance en temps et en température. Les élastomères présentent plutôt un comportement viscoélastique, mais peuvent être approchés facilement par des modèles élastiques ou plutôt hyperélastiques, vu leur grande capacité aux déformations à température ambiante. Si on s'appuie un petit peu sur les concepts de la mécanique des milieux continus, un point matériel avec la position grand X à l'instant initial va avoir à l'instant T la position X qui peut être décrite par la transformation Φ. Pour voir ce qui se passe un petit peu, aux alentours de ce point matériel-là, on introduit le gradient de transformation F, dont le déterminant va mesurer le changement de volume. Ensuite, les changements de forme E sont mesurés par le tenseur de Cauchy-Green. et les contraintes qui sont les efforts internes à travers un élément de surface vont être mesurés par le tenseur de contrainte σ qui lui est symétrique. Pour connaître le mieux possible le comportement mécanique de nos matériaux, on utilise des essais expérimentaux qui soient traction uniaxiale, compression susaïment et traction équubiaxiale et qu'on peut représenter facilement par leur tenseur de Cauchy-Green correspondant. Cette base de données va nous servir maintenant à l'établissement de nos lois de comportement. Les lois de comportement sont liées entre la contrainte et la déformation. Pour un comportement hyperélastique, le tenseur va dériver de l'énergie libre Φ. La fonction d'énergie libre peut être statistique ou phénoménologique, s'écrire en fonction des invariants de C ou des élongations lambda et enfin leur coefficient intervienne sous forme linéaire ou de puissance. Les expressions les plus courants sont Monet-Houkéen, Monet-Rivling, Ogden et encore bien d'autres. Le paramètre commun qu'il y a entre tous ces modèles, c'est que leurs paramètres sont propres à chacun des matériaux étudiés. D'un côté, on a les modèles mathématiques, de l'autre côté, on a notre base expérimentale de données. On va être devant un problème d'optimisation où on cherche à minimiser l'erreur entre les données expérimentales et la prédiction du modèle. Le problème est sous contrainte parce que la plupart des paramètres sont bornés pour des raisons physiques la plupart du temps. La résolution est résolue par un algorithme de simplex et les paramètres obtenus sont validés avant d'être utilisés numériquement. En cas d'application, c'est assez simple. Le premier, les lois de comportement peuvent être utilisées dans un petit outil comme ça qui va servir au dimensionnement d'étanchéité. Un concepteur va choisir sa matière en fonction des applications de l'environnement et la feuille de calcul va pouvoir définir la taille du joint et les logements inhérents. Ou alors dans des cas beaucoup plus complexes où les géométries sont beaucoup plus compliquées. Donc là, on l'utilise directement dans des codes de calcul d'éléments finis comme dans ce cas présent où c'est la valve sous l'influence d'un fluide qui est simulée. J'espère que cette présentation vous a plu. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivie et je vous souhaite une très bonne journée.